bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur photographix pour ce nouveau tutoriel alors aujourd'hui on va utiliser picaza pour en fait mettre des filigranes sur ses photos alors il ya deux techniques il ya la technique automatique qui est on va dire plutôt moyenne et il ya l'autre technique alors on va commencer par la technique automatique donc une fois que j'ai sélectionné ma photo je double clic dessus je vais tout simplement dans exporter je clique sur rajouter un filigrane là il a carrément même mémoriser le dernier test que j'ai fait on va utiliser la taille d'origine ça c'est ça n'a rien à voir mais c'est uniquement pour vous voyez le résultat parce que si je l'a fait en 800 pixels ça peut être un peu petit donc voilà on précise où est-ce qu'on veut exporter son document comment le dossier va s'appeler on clique sur exporter et normalement il va ouvrir si tout va bien le programme ça n'a pas le cas donc du coup je vais aller dans l'exportation et on le voit il est là voyez il a rajouté tout simplement photographics en bas de l'image alors ça c'est la solution une solution 2 je double clic comme tout à l'heure et plutôt que d'utiliser ici ajouter un filigrane j'ai déjà été coché on verra ça tout à l'heure je vais aller ici sur texte et je vais tranquillement taper mon texte donc voyez ici vous pouvez jouer sur l'effet de transparence on va dire qu'on va se mettre à peu près au milieu ou bien évidemment pour pouvoir jouer sur la taille et bien sûr choisir la police de caractère de son choix la couleur ici on a une petite main qui permet de jouer son petit rotation et même voyez de modifier la taille de sa police le cas échéant on va rester à 100% je le déplace je clique sur appliquer alors l'avantage avec ce système c'est qu'on peut choisir son emplacement par rapport à l'autre option on peut choisir sa police on peut choisir ses caractères on peut faire beaucoup plus de choses finalement avec cette méthode donc c'est pour ça que je vous préconise plutôt de faire ça si vous avez du temps sinon vous utilisez la fonction tout automatique une fois que c'est appliqué qu'on est à nouveau dans la photothèque on peut toujours modifier après coup l'emplacement de son filigrane donc on double clique sur la photo on clique sur le texte et on peut faire tout effacer dans ce cas là ici ça disparaîtra du coup bon là je vais l'annuler je le remets voilà donc du coup évidemment quand va exporter attention à pas cliquer sur ajouter un filigrane sinon évidemment on va se retrouver avec deux filigranes sur la photo ce qui sera pas terrible une fois que j'ai fini je clique tout simplement sur exporter et voilà donc il est en train de l'intégrer dans ma base de fichiers je n'ai plus qu'à retourner dans ma photothèque et normalement en exportation voilà donc j'ai celui ci et j'ai celui là en noir qui était moins estompé voilà et bien écoutez c'est tout pour aujourd'hui quant à moi il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un nouveau tutoriel de photographics